yo tout le monde c'est Amir aujourd'hui on se retrouve sur la vidéo setup 2020 2021 donc voici nous sommes derrière la porte du setup donc nous y sommes donc c'est pas c'est moins trop rangé je suis désolé donc là on peut déjà voir au loin le pro scenic 830 s ou t je ne sais plus j'ai un doute entre les deux donc voilà un petit peu de rangement de ce côté là hop là bas c'est pareil un petit peu de rangement aussi avec malheureusement les habits donc ici mon nas ds218j avec mon imprimante hp envie 50 20 qui fait bien le taf avec un petit onduleur e à ton eclipse eco en 500 watts il me semble donc c'est suffisant pour du coup garder alimenté ma caméra qui se trouve ici plus du coup le nas l'imprimante et tout ça donc voilà pour ce côté là après là rien d'autre qui est intéressant donc on va passer à la suite du coup le plus intéressant hop donc voici le setup donc voilà il a changé par rapport à avant déjà rien qu'au niveau du sol avant c'était du carrelage là maintenant c'est du parquet qui est d'ailleurs assez sympathique le parquet il est vraiment chouette je vais faire juste ça pour pas être embêté par le chat au loin on voit mon trépied je vais revenir ici du coup un petit trépied de chez wish pas très cher donc celui ci me sert pour certains déballages je pose une lampe dessus en guise d'éclairage en plus selon l'éclairage de la pièce oui sinon il me sert à mettre une caméra de sport pour filmer certaines certaines scènes ou ou certains certaines choses avec ce petit support donc j'utilise on va dire très peu j'utilise plus souvent l'autre donc voici hop la petite table de de déballage de colis le petit ventilo donc voilà on va déjà commencé je pense par ce côté là hop donc on voit un nvr cq link avec 500 gigas de disques durs donc c'est du classique le disque dur c'est pas du purple donc voilà ensuite 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 j'ai une feuille mais c'est un petit peu mal rangé c'est selon les catégories donc avec un support d'écran donc madine china ici non ils en disent pas plus donc voilà support d'écran avec une télé c'est considéré comme une télé donc télé océanique et donc c'est là dessus c'est que j'ai mis tous mes écrans donc malheureusement le but d'une télé c'est que de temps en temps la mise en veille et moi ça c'est un petit peu embêtant la mise en veille je peux pas désactiver ses maximum quatre heures donc c'est un petit peu embêtant donc c'est pour ça que j'ai une télécommande pas trop loin pour la sortir de veille et si on peut voir du coup ma amazon qui est ici qui a qu'est chouette qui me sert pour pas mal de trucs donc tout ce qui est en poule connecté tout ça ici donc ici nous avons le bureau 2 j'ai appelé comme ça donc un macbook pro de 2018 13 pouces donc voilà du bon de la bonne qualité avec un processeur intel i5 à 2,3 gigahertz à quatre coeurs c'est suffisant pour ce que j'en fais pour du photoshop du final cut c'est suffisant je n'ai pas besoin de plus avec un disque dur de 250 giga nana qui vont dire c'est limité 250 giga machin bah pour moi 150 giga c'est parfait étant donné que j'ai mon as la plupart des photos vidéo sont mis sur le nas donc je n'ai pas besoin de plus les fichiers une fois qu'ils sont faits les rushs une fois que ça a été mis sur youtube les rushs sont supprimés donc ça me pèse rien du tout 8 giga de ram une carte graphique intégrée donc la iris plus 655 2 avec 1536 mo donc c'est pas beaucoup au niveau de la carte graphique donc pour vous donner une ordre d'idée je galère à jouer à fortnite avec et je peux jouer à gta en mettant windows 10 et je n'ai pas beaucoup de d'fps donc ce macbook pro est un couplé à un écran incurvé de la marque samsung c'est le c24 f96 donc c'est du scd en 24 pouces donc voilà il fait très mal pouce et il fait très mal taf on y est incurvé tout ça c'est sympathique c'est mon premier écran incurvé donc j'en suis satisfait et bien entendu poser sur un support écran envision donc qu'est ce que j'ai la référence de l'envision je regarde ça excusez moi donc a priori j'ai pas la référence à cc l'écran c'est un envision mx 150 donc voilà il fait bien du taf pour l'écran là les petits caches ici le câble ici du coup le petit le petit câble usb type c pour brancher le mac sur l'ipad ici donc un petit un petit casque donc c'est pour le montage vidéo je l'utilise pas énormément donc c'est juste histoire de dire qu'on a trop de bruit à côté que je puisse faire le montage tranquillement avec un petit support à la coin qui ne doit pas avoir de marque ici donc voilà c'est le dessous de la table avec tous les câbles branchés donc là mon petit hub usb type c de la marque chotec donc voilà 3 usb à micro sd l'alimentation celui ci qui est redirigé par au macbook pro là la compatibilité rg45 et bien sûr la compatibilité hdmi jeu il ya lui aussi le vga donc il est très bien donc on voit qu'il se décolle un petit peu donc ça il va avoir du changement le câble là c'est pareil avec la chaleur d'un les supports ici ici se détache malheureusement donc voilà l'aura pas mal je pense sauf à la puce à la prochaine vidéo c'est top il aura je pense du changement à ce niveau là généralement le mac est d'ailleurs branché en rg45 mais je ne le branche pas parce que en ce moment j'ai j'utilise beaucoup le mac et donc du coup une fois qu'il est branché d'ici et puis que le rg45 est branché sur le chotec je sais pas si vous vous avez le même puis vous avez le problème mais une fois que le rg est branché là et puis que le mac n'est plus branché là haut en usb type c ça me coupe tous mes périphériques connectés en rg45 donc c'est un petit peu embêtant donc voilà ici avec la petite rallonge accroché par des résidents hop des petites goulottes en bas pour faire passer les câbles proprement donc là ils sont cachés donc c'est vraiment bien bon ils sont un petit peu sales ça prend pas mal la poussière le blanc on le voit c'est bien mais voilà c'est ça ça fait bien son taf donc il est bien sûr aidé par une souris sans fil de marque de marque x donc de marques inconnues avec un pavé numérique de la marque satoshi donc vraiment pas mal usb le hub usb c'était un 2 à 9.1 de marche au tech le casque bouton c'est un 5.0 un coin donc voilà voilà pour cette partie là de ce bureau là nous avons du coup le bureau enfin avant de passer au bureau nous avons bien sûr l'ipad pro de 2018 donc voilà il fait très bien le taf actuellement je filme avec l'iphone x de 2017 en attendant le nouveau iphone j'utilise aussi l'apple watch série 3 donc qui commence à avoir à perdre de l'autonomie mais bon rien de très très dérangeant j'utilise aussi du coup les airpods première génération quand quand j'en ai besoin et là on peut voir bien sûr l'apple pencil de deuxième génération j'ai dû changer récemment la mine parce qu'il est tombé bon il est tombé plusieurs fois trois fois quatre fois il me semble et bon au bout de la quatrième fois la mine était aplatie j'ai dû obliger d'en acheter quatre le lot de quatre un peu le vent le lot de 4 25 euros donc voilà ça m'a fait un petit peu mal au queue et bon voilà malheureusement c'est comme ça on peut pas faire autrement donc maintenant on va passer au setup le plus principal principal donc voilà du classique mais trois écrans de la marque samsung je vais vous voir le bureau un j'ai appelé comme ça c'est les samsung parce que j'ai une feuille s 22 f 350 à fh donc c'est du led en 22 pouces du coup trois fois donc voilà sur un support un triple support ici qu'on peut voir avant hausse donc un triple screen on peut voir du coup un petit stream deck donc je vais passer dessus dessus ou après j'y passerai après donc voilà le petit stream deck donc on va passer bon derrière la chaise on va passer du coup à l'ordinateur qui n'a pas changé depuis l'année dernière donc voilà un peu de câble on verra au bureau en dessous donc c'est le boîtier c'est un fan tech eclipse p 400 s donc le silence édition donc en couleur anthracite gris hop on va tirer la chaise pour voir un petit peu ce qu'il ya à l'intérieur hop hop voilà je pense que comme ça c'est bien donc j'oublie de préciser mais je le film enfin du coup avec le stabilisateur om stabilisateur smartphone cadran sur trois axes donc c'est un stabilisateur que j'ai déjà fait une vidéo dessus qui coûte 99 euros donc voilà il est très bien il fait très bien son taf quand on l'a bien configuré il n'a aucun problème là dessus donc ensuite j'ai une msi x 470 gaming plus pour la carte mère j'ai deux barrettes de ram de 8 giga de canon c'est à 3200 megahertz en casse 18 de la marque hyper x fury j'ai un amd ra ryzen 7 2700 à 3,2 gigahertz donc j'ai eu deux jeux offerts en plus j'ai bien sûr magique à magique habit geforce geforce gtx 1060 g1 de 6 giga donc tu fais très bien le taf n'en a qui vont dire ah les vieilles machin franchement pour moi elle fait encore le taf elle me fait jouer à gta en qualité très élevé d'ailleurs n'a pas de problème là dessus et j'en suis pas ça j'en suis pas déçu pour un moment donc je veux pas changer mais de l'argent pour rien à ce niveau là donc j'ai un ssd 850 evo f enfin fait nand de 250 giga donc ça c'est pour tout ce qui est parti windows programme classique installé dessus 250 giga comme je l'ai dit pour le max c'est suffisant pour le windows technique j'ai un couleur master donc 450 watts modulaire donc pour l'alimentation pour moi ça fait très bien le taf j'ai pas besoin de plus je parle des composants qui comprennent ce qui consomme énormément j'ai bien entendu du coup c'est c'est derrière derrière et puis là en dessous derrière et puis là en dessous j'ai un western digital intera de 7200 tours par minute et j'ai un ssd 950 evo f nombre nvme pour pour badeur c'est celui là qui fait le windows et puis l'autre c'était pour la sauvegarde des petites des petits trucs du style donc on a un petit peu pour pour l'ordinateur donc en pouvoir j'ai fait un peu mon ruban led mais ruban led du classique j'ai un petit peu du mal encore avec ce stabilisateur mais ruban led qui se décolle à certains endroits malheureusement j'ai essayé de faire un maximum de câble management donc voilà là c'est pour le bureau donc voilà bon là ça s'est détaché du coup avec la chaleur malheureusement donc voilà c'est un peu près propre je peux faire mieux et je pense qu'au futur la prochaine vidéo c'est top ce sera beaucoup mieux parce que là c'est un petit peu le bazar donc voilà voilà ici nous avons bien sûr montre raser manoirs donc rien à redire enfin à part que du coup on peut le voir ici le coussinet de l'oreillette droite le semi cuir se casse malheureusement donc ici nous avons bien sûr la plaque et de placo pour mon bureau en guise de bureau j'ai aussi du coup le bureau électrique donc le bureau électrique je vais essayer de vous trouver la marque je ne c'est un bureau électrique de m usos avec ici un petit support le support ordinateur et l'ordinateur est trop gros donc je suis obligé de rajouter des planches pour leur agrandir de quelques centimètres pour qu'ils soient bien tenus mais malheureusement l'ordinateur et à ce n'est pas très droit donc c'est un petit peu d'orangeant à ce niveau là un petit support et c'est une donc voilà je tiens à préciser que quand je pourrais mettre les liens je mettrais bien entendu alors aucun souci à ce niveau là donc le bureau rien à redire c'est franchement de la bonne bonne qualité le bureau ma petite manette xbox 1 sans fil excusez moi donc voilà avec les petites enceintes trust digital donc c'est du trust 638 120 watts donc elle envoie vraiment pas mal à ce niveau là avec le petit caisson de basse ici au plaît ça craque donc voilà vraiment rien à redire le caisson basse fait bien le fait bien son taf là dessus rien à dire avec un onduleur apc black 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 ups 700 va donc 390 watts ce qui est suffisant donc de le ruban led qu'on a vu là des ampoules connectés pour tout ce qui est appelé pour ce qui est ici voilà donc une ampoule deux ampoules mon petit trépied kf concept donc voilà le kf tm 25 15 donc vraiment rien à redire là dessus il fait très 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 bien son taf donc je vais pas utiliser aujourd'hui parce que bon j'ai les stabilisateurs qui sont faits pour donc j'utilise le stabilisateur ce qui me permet de bouger et puis pas de prendre uniquement des points des points des des plans photo et voilà quoi hop on va passer du coup ben petite chaise donc la vadim c'est une vadim bon bah c'est juste une vadim chaise de bureau gaming donc assez sympathique avec le petit coussin lambert hop le petit coussin lambert ici le petit coussin pour la nuque ici les petits à couloir qui s'abîment un petit peu hein donc voilà malheureusement sinon pas grand chose à redire sur cette sur cette chaise elle fait bien son taf assez confortable donc ici le petit clavier rocate horde et mou donc celui ci il va être changé comme comme la souris je vais en parler donc celui ci malheureusement le logiciel rocate n'est pas ouf franchement on peut critiquer tout le monde alors le logiciel rocate n'est pas ouf là le m1 m2 m3 du coup c'est cela les cinq là je n'ai jamais réussi à les faire fonctionner pour faire un copier coller rien qu'un copier coller c'est simple ctrl c ctrl v hop pas compliqué là ces touches ben malheureusement j'utilise juste la bouton mute et puis la molette c'est pour ça aussi que j'avais pris c'était pour la molette qui était hop qui était assez sympathique donc voilà la petite rocate leader et mot donc qui va être changé pour voir ici son doc donc ça va être changé pourquoi parce que je n'aime pas le logiciel rocate la souris est pas mal mais ça me ça me dérange de toujours voilà qu'on peut voir là j'ai consommé un trait il me reste plus que trois de toujours penser à la remettre sinon pendant mes périodes de gaming ou autre j'ai plus de batterie ça m'est pas encore arrivé mais voilà je suis généralement un trait est plus près là je me dis ah là faut peut-être que je la fasse recharger sinon là que la souris était pas trop mal encore j'ai réussi à configurer du coup les boutons ici tous tous les boutons j'ai pu les configurer pour la souris c'est beaucoup plus simple que pour un clavier donc voilà après mon petit stream deck donc mon petit stream deck c'est normal celui-là donc une deux trois quatre cinq donc quinze touches quinze touches programmables donc voilà par exemple twitch j'appuie là c'est mon gros bs ets pour tout ce qui est live ups là pour 5 m pour fortnite titan folle gta donc voilà c'est vraiment le stream deck est vraiment pas mal j'ai déjà fait une vidéo dessus si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à aller la voir mais j'en suis assez satisfait donc ici c'est le petit dongle usb pour le razer manowars donc qui est du coup reliant en bas et puis là j'ai mis en hauteur donc voilà le petit show tech chargeur sans fil pour mon téléphone donc qui marche d'ailleurs très bien me dépanne bien un certain moment donc j'ai rien à redire là dessus le petit chargeur pour mon apple watch j'utilise plus trop j'utilise plus trop parce que généralement je fais en sorte de le charger la nuit l'apple watch bon on sait jamais et si du coup mon petit mon petit objet de doré d'heure et puis de température donc voilà qui me sert vraiment pas mal je enregistre actuellement du coup on va voir avec le agp tech donc j'ai déjà fait une vidéo dessus si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à la regarder la petite télécommande océanique mais petit et quand du go du trust de l'enceinte du ruban led ma petite clé usb u green vert du coup une clé à gp tech de 128 giga pour faire ma navette entre le pc fixe et le macbook donc voilà je crois que c'est à peu près bon je voulais du coup parler un petit peu de ça pendant que j'y suis c'est du coup c'est les télécommandes à les deux télécommandes la bonne année qui revirait donc il m'en restera du coup deux donc la blanche et celle des rubans led je voudrais faire en sorte qu'elle soit encrochée accrochée par là avec un support que je vais faire avec une imprimante 3d comme ça hop ils sont là ils sont rangés je n'ai plus qu'à prendre à allumer hop à remettre et puis c'est bon on n'en parle plus donc voilà ce niveau là ici oui j'en ai pas parlé de mon petit stabilisateur de la marque way donc il ya cela est pliable à trois axes donc il est assez petit très transportable très léger donc vraiment pas mal j'ai déjà fait une vidéo pareil dessus donc celui ci je m'en sers pour des plans très rapide en fait donc parce qu'il a du coup plus petite batterie et plus petit tout ça donc je m'en sers un petit peu moins mais voilà il est vraiment pas mal pour certains certains plans vidéo il est vraiment pas mal j'ai rien à redire là dessus donc voilà donc après on est à peu près bon donc le support ordinaire donc le support qui est en dessous du coup c'est un réo un roll in excusez moi donc voilà qui fait bien son taf ventilateur alors on va passer du coup de ce côté là donc ici un petit ventilateur que j'ai donc acheté à weldome équation qui marche très bien qu'il est connecté à une prise là en dessous donc là qu'on peut voir aussi encore des encore des goulottes donc pour rejoindre derrière ce mur là il y a une prise goulotte voilà bon là ce câble je voudrais je peut-être le mettre dans la goulotte dans une partie des goulottes comme ça ça ressort enfin voilà il ya peu trop excusez moi donc j'en ai pas parlé mais là dedans j'ai mon volant logitech g29 donc du coup avec le pédalier plus le levier de vitesse et si la petite sacoche du du trépied et puis ici si jamais j'ai des autres ordinateurs fixes je les mets là je peux en mettre deux hop de alimenter et puis voilà j'ai mon petit kvm qui mon petit pieu comme on appelle ça qui me permet de soutenir et puis de gérer deux ordinateurs en même temps je crois qu'on est à peu près bon à ce niveau là donc je perds vraiment pas mal de place par rapport à mon ancien setup du haut toit qui qui descend donc on peut le voir je perds énormément de place là la table est tout près avant n'était pas donc c'est un petit peu dérangeant on va dire à ce niveau là après voilà bon du coup j'ai pas tous les meubles de mon ancien setup je suis voilà c'est un petit peu dommage mais bon voilà ça me permet d'être assez correct d'avoir mon setup de ce côté du coup de ce côté là je suis pas beaucoup très éclairé parce que le velux c'est ici donc là c'est c'est très sombre les lumières sont du coup au plafond c'est pas des lumières connectées c'est des lumières voilà plafond comme ça donc elles éclairent très bien j'ai rien à redire là dessus donc j'en ai deux de ce côté là j'en ai une de l'autre côté donc il n'a et puis une par là bas donc voilà pas grand chose à redire là dessus donc si j'ai mis des petites housses acoustiques ici bon je suis pas très sûr qu'elles font énormément de table j'avais en stock je me suis dit autant autant s'en servir bon c'est pas très droit non plus donc là à partir de là c'est nickel à partir de là ça fait un petit peu sa merde donc voilà sinon pas grand chose à dire ici mon petit bloc note manuel alors quand je n'utilise pas de très gros donc voilà donc je vais passer maintenant une partie très rapide très simple c'est ce que je vais changer plus tard ce que vous risquerez de voir en plus dans le setup 2021 2021 2022 voir 2022 2023 cela dépend mes moyens ça dépend comment j'avance sur youtube et tout ça donc serait déjà un support pour volant pour le g29 pour que ce soit beaucoup 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 plus simple comme ça et le volant il est ce qu'il est accroché et puis et puis c'est tout bon pour moi donc une fois que le support sera mis ce sera tout parfait ensuite je voudrais changer du coup ma souris plus mon clavier comme je vous l'ai dit tout à l'heure donc en partant chez logitech comme ça j'ai plus qu'un seul logiciel parce que là du coup j'ai le logiciel de rocat logiciel de raser logiciel de logitech trois logiciels excusez moi pour trois pour des périphériques différentes donc je me suis dit je vire tout je garde tout chez logitech comme ça c'est tout sur le même le même logiciel et ça m'évite d'avoir trois à trois logiciels qui se sont des marrages qui me prennent des ressources un peu inutiles donc du coup une tapis de souris de chez logitech powerplay pour l'ordinateur je voudrais bien lui mettre un petit watercooling donc voilà de la marque corsaire le casque je voudrais bien changer par le logitech g935 qui m'a l'air pas mal il me faut toute façon du sans fil la souris va être remplacé par une g903 comme ça je pose sur le tapis et se charge automatiquement quand je ne l'utilise plus donc vraiment pas mal excusez moi donc pour le clavier serait un clavier logitech g915 donc qui me plaît énormément la petite roulette de ce côté-là le g915 pas tkl donc celui qui a bien le pavé numérique parce que j'ai besoin du pavé numérique j'utilise j'utilise certaines options avec le pavé numérique donc j'en ai besoin pour écrire du texte ou autre et g915 a aussi des macros qui je pense devront être configurés plus facilement que rocat donc voilà et puis changer le haut parleur par le g enfin par le z533 donc voilà c'est à peu près tout ce que je vais changer plus tard j'espère que ce sera possible pour moi après je ne vois pas d'autres comme ça d'autres changements de tête à part bas si plus tard bien entendu le changement de l'iphone 12 pour remplacer mon iphone x donc voilà c'est à peu près c'est à peu près tout là c'est où cela je pense qu'un jour je vais changer je vais peut-être prendre plus du blanc blanc pas du blanc devenu jaune avec le temps je vais peut-être en mettre un peu plus voilà par là derrière monter vers là aussi les enceintes donc monter aussi un petit peu mes enceintes en hauteur pour que ce soit plus près des oreilles après voilà je crois que c'est à peu près tout ce que je vais changer donc voilà après le but c'est que le sud le stabilisateur là ne sera plus cet adaptateur là ne sera plus ceci ce sera plus le petit cahier ce sera plus non plus les télécommandes plus la clé usb ne sera plus hop ça sera bon ce sera bon ce sera bon donc ça sera plus ça sera plus bien entendu donc ça j'ai juste laissé pour que vous puissiez avoir la marque du micro vu que je ne peux pas le fait mais je l'utilise donc le tapis là je sais pas si je le gardais franchement vu que j'utilise je laisse là parce que j'ai la souris qui n'a pas de tapis à côté donc voilà c'est un grand donc je pense qu'il va virer aussi le tapis donc je vois là je pense que c'est à peu près bon le mât qui va garder encore deux ans trois ans les rubans led risquerait d'être changé parce que comme on peut voir ici ici si elles sont pas à la c'est pas collé donc là je peux passer mon doigt ça se décolle donc c'est vraiment désagréable c'est vraiment chiant ça veut pas très propre mais mais voilà après ça va être un peu près bon je pense que voilà nous sommes à la fin de cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser moi cette vidéo m'a plu voilà là pas mal là pas mal de choses à plus ça va à plus j'ai de nouveaux périphériques donc j'en suis satisfait donc j'espère que vous ça vous plaira aussi d'avoir vu cette vidéo malheureusement les vidéos setup sur ma chaîne ne marche pas beaucoup je ne sais pas trop pourquoi pourtant je présente des périphériques assez sympathique que certains n'ont pas que d'autres se renseignent dessus enfin voilà j'ai des vidéos qui marche bien d'autres pas donc voilà après celle ci je l'ai fait un mois après celle de l'année dernière voire deux mois elle va sortir peut-être deux mois après celle de l'année dernière donc donc voilà pourquoi je suis à peu près dans les cordes c'est c'est mon setup du coup 2020 2021 donc c'est celui que j'ai utilisé toute l'année 2020 et puis que je vais utiliser une partie de 2021 donc donc voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à dire bien sûr le pc le mac le nvr le nas sont branchés en rj45 donc du coup ça me fait que j'ai des switch de chez netgear qui marche assez bien ils sont en gigabit et puis il marche marche très bien donc voilà c'est tout pour cette vidéo je vous dis ciao ciao et à plus pour la prochaine vidéo